Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour calques. Aujourd'hui, nous allons voir comment je peux insérer des caractères spéciaux. Donc ici, par exemple, dans la zone euro, vous voyez que j'ai oui, et je souhaite remplacer par une encoche. Voici la zone euro, vous voyez où c'est marqué oui pour les pays qui ont l'euro. Et je souhaite remplacer ce mot oui par une encoche. Donc pour ce faire, je vais déjà effacer oui, et ensuite je vais aller chercher soit l'icône pour insérer des caractères spéciaux, soit je vais dans insertion, et je vais chercher caractères spéciaux. Et vous voyez que je retrouve ici le symbole de l'icône que j'ai dans ma barre, d'outils, je clique dessus, et je n'ai plus qu'à chercher une encoche. Si je ne trouve pas la police nécessaire pour mettre une encoche, je peux aller chercher dans des polices. Donc il y en a quatre qui sont intéressants pour avoir des caractères spéciaux. J'ai par exemple la police Widings. Vous voyez ici les différents caractères spéciaux de la police Widings. Widings 2, qui diffèrent légèrement. J'ai la Widings 3 avec plein de flèches. Et enfin j'ai la Webdings, où j'ai d'autres styles de caractères spéciaux. Ici pour par exemple l'encoche, je vais pouvoir aller dans Widings. Si je descends, je vois ici une encoche et je fais Insérer. Et je peux, si je souhaite, donc remplacer. Et je vais, si je veux, etc. Maintenant je souhaite appliquer le format monétaire dollar pour toute la colonne PIB. Donc je vais sélectionner toutes les données de ma colonne. Et je vais aller chercher dans la barre d'outils le symbole, donc ici on voit de pièce de monnaie, format monétaire. J'ai par défaut l'euro. Moi je vais chercher le dollar, donc le dollar américain. Voilà, c'est USD. Et vous voyez que j'ai toute la colonne qui est passée en dollar. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur LibreOffice Calc. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur LibreOffice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?